Salut, bonjour. En fait, je ne sais pas trop par où commencer. Alors, où en sommes-deux des news, on va dire ? Alors globalement, Simon Parcs a fait deux vidéos, en fait. Il a fait une petite vidéo de 10 minutes qui mettait en garde vis-à-vis de la situation qu'on a aux États-Unis où les gens veulent, le mauvais côté de la cabale, de l'État profond, veut destituer le président Trump et donc fait entrer en jeu des faux whistleblowers, des faux lanceurs d'alerte qu'ils tiennent d'une manière ou d'une autre et qui dénoncent des activités de la part de Trump qui ne sont donc a priori pas vraies. Donc, il était assez inquiet, c'était ces derniers jours, assez inquiet, on se comprend, vis-à-vis d'une situation d'urgence avec le risque de coup d'État plus ou moins chaud. Donc, il y avait une mobilisation des soldats pour protéger Trump, soldats qui n'ont pas de problème à protéger Trump s'il n'a pas été ou à le destituer, si ça a été fait légalement. Or là, en l'occurrence, les services secrets des militaires ont assez de news, vu que c'est en général l'équipe de QAnon, je suis baudant, de Q en tout cas. Ils ont assez d'éléments pour savoir très bien quelle est la situation et comment ça se passe et donc avoir des vraies news, pas celles qu'on a par les MSN. Bien. Donc, ça, c'était vis-à-vis de Trump et de Simon. Donc, Simon, qu'est-ce qu'il dit aussi ? Donc, il a fait une autre vidéo, avant-hier, le 11, enfin, elle est en ligne ce matin à peu près. Dans laquelle il nous met en garde contre la 5G, il nous dit que quelque part, les Russes avaient trouvé une méthode pour se protéger des radiations. À mon avis, ça va être comme des émetteurs d'ondes électromagnétiques écran ou comme ces systèmes qui annulent le son en proposant un son qui est en opposition de phase. Quelque chose dans le même genre pour les ondes électromagnétiques issues des radiations, des rayonnements. Donc, les rayonnements de la 5G. C'est inaudible, mais c'est un son, quelque part. Donc, il y a peut-être moyen de faire des anti-ondes, si on peut dire, des ondes inversées qui annulent finalement l'effet. Ma foi. Alors, il dit que la cabale, les grands méchants, mais enfin, la cabale générale, aurait admis que les personnes qui ne veulent pas de la 5G ont le droit de s'en sortir. Tandis que ceux qu'ils appellent les bouches inutiles, qui ne réagissent à rien du tout et qui sont prêts à accepter la 5G, n'ont qu'à disparaître. Alors, si, je rigole, pourquoi ? Parce que si la cabale en est arrivée à prendre conscience qu'il y a des gens parmi le bétail humain qui mériteraient plus que d'autres le droit à la vie normale, normale, il faut encore voir, ils sont prêts à l'admettre, même si on ne fait pas partie de leur club, parce que je nous y mets dans les gens qui valent la peine, là, quand même. J'y mets même... Comment dire ? J'y mets même une grosse partie de la population qui sont ce que j'appelle les zombies ou l'ours, et qui sont gentils. Le pire dans cette population, c'est les 20% qui se gavent en pensant s'en sortir, qui profitent... En fait, c'est les capots dans le camp de concentration terrestre, c'est ceux à qui on a donné des pouvoirs, et qui se gavent en se régalant, en se foutant de nous. On en a plein au gouvernement. Vous voyez tout de quoi je veux parler. En fait, je peux continuer les news vis-à-vis de la 5G. Parce qu'en fait, les chemtrails, la 5G, les Wi-Fi, l'intelligence artificielle, sont des éléments qui travaillent dans un même plan d'asservissement de la population humaine, voire de sa disposition en tant que matière première. Vous savez, porteurs d'organes, esclaves, amuseurs publics, agents, quoi. C'est une catastrophe. Il y a une détermination de plus en plus évidente vers une nouvelle terraformation planétaire dans laquelle tout ce qui est doté de vie autonome va disparaître par transformation de son ADN. Et a priori, il n'y aura que des transhumains qui auraient le matériel nano-botique, pour réparer l'ADN au fur et à mesure, ou des organes qui ne seraient plus touchés puisque nano-technologiques, bio-nanotechnologiques, enfin bon. et ne ressembleront plus à des hommes de toute façon, parce qu'on en est à ce niveau-là une fois qu'on est devenu une interface avec la machine d'une manière ou d'une autre. énorme problème avec cette 5G. Il y a des tout-bibs, il y a des spécialistes, il y a des professionnels qui se réunissent, qui hurlent, qui mettent en alerte. Il y a des villes qui interdisent la 5G, Bruxelles, peut-être parce que c'est là où il y a l'Europe et puis le quartier général de l'OTAN. Le dit quartier général de l'OTAN est plus ou moins à mon avis. Vous mettez des grosses parenthèses, des grosses apostrophes. C'est là aussi que continue de se dérouler le plan Gladio B ou Gladio C qui pourrait expliquer peut-être toutes ces explosions d'usines européennes. Alors moi, je me demande, déjà un, il y a la pollution de manière évidente, il y a le détournement de l'attention publique, il y a la dissémination des intentions rebelles, il y a l'arrivée de ce groupe Extinction Rebellion qui déjà dans son nom porte sa fin de pratiquer la PNL Extinction Rebellion. C'est comme si, au lieu de dire bon appétit, vous disiez bon empoisonnement ou un truc dangereux. Vous avez l'effet inverse. En plus, de toute façon, ils sont financés par les mêmes que le GIEC quelque part. Il y a un énorme problème. Et puis surtout, ils sont bêtes. Ils sont bien intentionnés mais ils sont bêtes. Ils ne connaissent pas la réalité des choses, ils ne s'y connaissent pas en écologie en fait. Ils pensent que le CO2 c'est un poison, ils pensent que le climat est soumis aux influences terrestres, humaines terrestres. Ils ne connaissent rien à l'univers électrique ni à la formation justement de la météo, enfin la formation de la météo. À l'explication qu'on peut faire de la météo quand on étudie les phénomènes électromagnétiques solaires. Donc ça, on arrive même à prédire l'étrangement de Terre. Donc je vous renvoie au site pour les anglophones Suspicious Observer. Mais je pense aussi qu'ils ont des dossiers qu'on peut donc traduire aujourd'hui avec les traducteurs automatiques qui sont assez bons, globalement assez bons. De toute façon, vous gardez le même état d'esprit que d'habitude, c'est-à-dire que vous vous engorgez tout et puis vous priez et puis vous voyez si l'information va dans le flux que vous pensez ou si elle est en plein contresens ou en contradiction. Donc là, quelqu'un vous dit je me suis peut-être trompé. Sujet suivant est néanmoins important. Vous savez que depuis 2017, la Tous A Star Academy qui est une filiale une filiale de la CIA, du NRO, du FBI, de la NEVI, enfin de tous les organismes secrets, enfin qui ont des parties secrètes et qui chapeautent le phénomène OVNI, on va dire, en tout cas l'interprétation du phénomène OVNI, l'interprétation humaine, vous savez qu'ils diffusent des vidéos, là, les Tic Tac. On s'est un peu plus intéressés à ce phénomène de Tic Tac et en fait, bon, ça pourrait très bien d'être une partie de l'armée qui n'est pas au courant de ce que fait l'autre partie de l'armée, une partie encore plus secrète, ou l'armée de ce qu'on va appeler la breakaway civilisation, c'est-à-dire cette partie de la société qui s'est séparée depuis des années, il y a des années, issue de cette mainmise de certaines sectes très anciennes dont j'ai fait quelques vidéos à propos desquelles nommées NIMSA, je pense. Je pense qu'on peut remonter là et ça, c'est un intermédiaire vis-à-vis de l'origine sumérienne, égypto-sumérienne, entre autres, chez nous. Oui, parce que s'il y avait des guerres à l'époque, il y a deux camps, donc il y a encore deux camps, minimum. De toute façon, il y a trois races qui se tirent dans les pattes pour se servir de la terre et de l'humanité. Et donc, il y en a au moins une de plus qu'à l'époque. Donc, ces observations de Tic Tac, là, auraient été volontaires. Vous vous rappelez, j'ai aussi fait une vidéo qui disait, mais si vous êtes soumis à la disclosure, c'est parce que c'est volontaire. Vous n'imaginez pas comment dire. Ce serait l'idée d'un chirurgien obstétricien, sage-femme ou sage-homme qui ne saurait pas comment on fait des langes à un bébé. le fait que des ovnis, en fait, des ETs tellement avancés se laisseraient remarquer par des humains fort peu avancés. Donc, en fait, c'est volontaire, c'est pour nous réveiller, c'est pour nous mettre la puce à l'œil. La puce à l'œil ? Oui, oui. La puce à l'oreille, mes versions visuelles. Ils sont intéressés à ces tic-tacs. Ils ont vu qu'il y avait des humains dans les ovnis en question, des humanoïdes en tout cas. Ça, c'est de la 3D, ils ont une forme ovoïde, ils sont plutôt noirs ou gris, ternes, très sombres. Ils sont fabriqués en alliage exogène, c'est-à-dire non terrestre. Et en général, comme ils sont environnés d'un champ électromagnétique, c'est ce qui explique que nos photos soient toujours floues et qu'il y ait des irrisations de la lumière à l'entour. Le pilote, ils s'y sont intéressés à cet humanoïde-là, ils ont vu que c'était un hybride de 3 ADN différents. Humanoïde, il porte un uniforme foncé, chauve, des yeux aux pupilles rondes, un corps très fin, une peau pâle, une grande taille, 1,80 m. Et il y avait aussi à bord, c'est un petit véhicule en fait, il doit être grand comment ? Je ne sais pas, comme un canapé ! À peine plus grand, parce qu'en fait, il y avait aussi deux copilotes qui sont allongés, qui sont branchés, qui sont branchés un petit peu comme l'était Mona Lisa, l'hypothétique alien en état d'ostase qu'ils ont trouvé lors du voyage d'Apollo de 17, 18, 19, 20, sur la face, face plus ou moins cachée de la Lune dans un vaisseau qui est là, dont on dit évidemment que c'est des fakes et tout ça, mais bon, on en verra plus plus tard avec des remodus à propos de cet après-midi. Donc, oui, ils sont branchés sur la machine, c'est-à-dire, ils ne sont pas aux commandes de la machine, mais la machine se sert de leur capacité pour fonctionner. Donc, il y a trois copilotes au total, il y a un pilote, deux copilotes, et il y en a deux qui sont en état de service, on va dire, et le troisième qui est aux commandes. Il est aux commandes, mais il obéit quand même. Il obéit à une centrale. Donc, la propulsion, eh bien, il faut changer de concept physique, technologique, physique. C'est une propulsion non-Einsteinienne. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est d'autres principes pour expliquer la science physique, les phénomènes physiques, que ceux qu'on nous apprend à l'école. Donc, on retombe une fois de plus sur, possiblement, une des interprétations de William Tompkins qui disait que tout ce qu'on apprend à l'école ou dans une université, dans les facs, dans les bouquins, on peut le foutre en l'air. À 90%, on peut le foutre en l'air. Ça ne vaut pas le coup. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne interprétation. Ils ont oublié des forces. Ils ont des raisonnements biaisés. Ils n'arrêtent pas d'avoir des raisonnements biaisés. Ne serait-ce que de Schrödinger ? Schrödinger, il dit un peu n'importe quoi lorsqu'il pose son problème. Après, vous savez, cette histoire de chat qui est à la fois mort et vivant, mais quand on parle d'un électron, enfin, d'un électron, d'un photon qui, par le biais de l'observatoire, de l'observation, se matérialise ou pas, finalement, en onde ou en particule, soi-disant, parce qu'il n'y a ni l'un ni l'autre, en fait. Moi, j'en suis à l'interprétation de l'oignon, des couches d'oignon électromagnétique. Chaque couche, finalement, une couche d'informations, aussi, en même temps. Une énergie, une intensité, une volonté, un spin, mais aussi une information. Alors, oui, si l'observateur crash la, comme ils appellent ça, la fonction d'ombre et détermine, finalement, ce qu'il va voir, très drôle, ce qui veut dire que quand il y a deux observateurs, il pourrait y avoir deux interprétations. De toute façon, je vous dis, ça ne tient pas. Voilà, il nous dit, donc, le chat est vivant et mort à la fois, mais on s'en fout, ce n'est pas ça. Nous, ce qu'on était en train d'essayer de comprendre, c'est si ça crée le chat ou si quand on ouvre la boîte, il n'y a pas de chat. On ne se demande pas s'il y a un chat et s'il est vivant ou mort. Il a changé de sujet, déjà là. Et ça continue, et ça continue. C'est Maïs Matisse qui me file ses arguments. Mais de toute façon, j'ai toujours eu un problème avec et c'est instinctif chez moi, plus ou moins. Je peux me planter, heureusement d'ailleurs, pour vous. Parce qu'il y a des choses, ce n'est pas drôle là-haut. Ce n'est pas drôle, c'est inquiétant. Ce n'est pas dedans que c'est inquiétant, c'est l'interprétation dedans de ce que je vois dehors qui est inquiétante. Je me suis perdu là. Ah, je me suis perdu. Bon, alors. Propulsion non-einsteinienne, technologie E.T. Usuelle commune. Ça appartiendrait à une alliance entre des reptiliens, plus ou moins des humanoïdes verdâtres et des grilles en tant que main-d'œuvre. La rencontre avec ces militaires, avec le porte-avions, que ce soit dans le golfe Persique, je crois qu'il y a eu des observations dans le golfe Persique, et à l'ouest de San Francisco. donc, c'était des observations volontaires. Il y a donc une disclosure centrale, contrôlée, volontaire, mais on se demande un peu de la part de qui ? Moi, je dirais de Nimza et puis leurs successeurs. Vous savez, ces vieilles sociétés de familles qui ont du pouvoir, de l'argent, qui changent de nom, mais qui gardent la mainmise tout le temps sur l'affaire humaine depuis des milliers d'années. C'est bien clair, depuis des milliers d'années. Il y a une envie aussi d'ingénierie sociale, de contrôle mental de la population par création d'une peur liée au phénomène des ETI, des OVNI, des programmes spatiaux secrets. Il n'y a à peu près que 2% de la population qui est sereine vis-à-vis de ce sujet, des gens comme nous. qui ne pensent pas que... Enfin, ils se sont déjà faits au sujet. Ça y est, on a compris qu'on n'est pas seuls, on a compris qu'il y a de tout là-haut comme ici en bas et on a compris qu'il faut aller de l'éveil et de la conscience et de la lucidité. On a compris qu'il fallait monter nos vibrations. On a compris que ce n'est pas parce qu'il y a un méchant dans la classe que toute la classe est mauvaise. On a compris plein de choses. Donc, on n'est pas effrayés vraiment. On est inquiets vis-à-vis de la réaction humaine de nos gouvernements et tout ça et des zombies aux ours. Mais, on est... Personnellement, je n'ai pas peur d'une invasion extraterrestre. Je sais qu'elle a déjà eu lieu. Je sais qu'on est... On en est issus. Enfin, je sais. J'en suis convaincu en tout cas assez en ce moment. Oh, bah tiens. Elle n'était pas assez mouillée. Voilà. Régulièrement, quand il pleut chez moi, j'ai des chats qui arrivent. Alors, je m'excuse. J'ai même pas eu le temps d'appuyer sur pause. Mais comme elle est toute mouillée, aïe, 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 aïe. Alors, bon, voilà. Elles ont fait ça toute la journée hier. Elles viennent, elles se font sécher et elles ressentent. Moi, j'étais presque pire qu'elles. Bon, ça me fait encore rire. Oui, donc, reprenons. Donc, toute cette idée de tic-tac, là, finalement, on n'oublie pas qu'ils ont un plan Bouloubim qui a bien évolué, qui a été rectifié vu qu'on s'est mis à jour, que la technologie évolue un petit peu et puis que, comment dire, leur géopolitique interne aussi doit changer leurs alliances et tout ça. Les pressions extérieures, les expériences qui manquent, les sabotages, voilà. La situation évolue constamment. Donc, ça va quand même dans le sens du Bouloubim parce que toutes leurs études, tout ce qu'ils nous proposent, c'est en fonction de la possible menace extraterrestre. Ils prennent toujours ça comme une menace. Alors, les Américains, c'est des flippés. C'est vraiment, c'est terriblement des flippés. Peut-être pas le peuple américain, mais enfin, ceux qui les dirigent, là, ils ont un peu toujours la même mentalité, style, je vais me défendre préventivement en t'attaquant. Et puis, je dirais que c'est toi qui as commencé. Enfin, voilà. Alors, donc, Bloubim, le Bloubim, quoi ? Ben, a priori, les bons cities ne vont pas intervenir. Ils ne peuvent pas déontologiquement parlant. la première règle de non-intervention, c'est une loi. Une loi, il n'y a que les gens honnêtes qui la respectent. Les bandits ne respectent pas la loi. Donc, en fait, ceux qui sont intervenus en 1947, à partir de 1947, un peu avant, 1930, 1910, 1915, 1918, la société Vril, les Allemands, 1895, il y avait déjà des observations aux Etats-Unis, ça passait dans les journaux. Ça passait dans les journaux. à l'époque. Bon, donc, tous ces gens-là, et je ne dis pas qu'il n'y a qu'un clan, se tirent la beurre et n'ont pas tout à fait la même opinion de nous, les uns, les autres. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui nous estiment un peu, il y en a qui ne nous estiment pas du tout, il y en a qui nous estiment beaucoup, il y en a qui estiment que maintenant, on a le niveau c'est bon, enfin, globalement, par rapport à un niveau de conscience général. Et ils sont prêts donc à nous partager certaines notions. mais de la même manière que la cavalerie a filé des fusils à un coup et qui ne marchait pas tout le temps, aux Indiens, à partir du moment où eux-mêmes avaient quand même des Winchester à répétition qui pouvaient tirer les cartouches par dizaines. Un rafale, on dirait presque. de la même manière quoi, ils continueraient à garder le contrôle de la situation. On est très, très loin de l'état idéal de conscience accordée entre inter-humains et où les gens, comme aujourd'hui quoi, est-ce qu'aujourd'hui les gens avec une voiture foncent n'importe où la font exploser n'importe où ? Globalement, non. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas 2-3 qui le font à l'occasion. Ce n'est pas une raison pour laquelle personne n'a droit à la voiture. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui, avec l'antigravité, pourraient faire des choses incroyables que tout le monde doit en être privé. Ce n'est pas vraiment la bonne méthode. j'ai encore quelques précisions à propos des Tic Tacs. Ils ont une propulsion qui pourrait travailler autour de la vitesse de la lumière. Les Tic Tacs, là, c'est un vieux modèle qui a au moins 40 ans. D'après le pilote qui appartiendrait à la section 414 qui faisait des missions dans le Pacifique, ils viennent d'une planète qu'ils appellent Z-62 à 7000 années-lumière d'ici. Ils viennent en moins de 24 heures. En quart, je vois de nombreux commentaires où les gens sont encore bloqués par la distance qu'il y a entre deux soleils. Ils croyaient encore qu'ils y vont à pied, les gars. À une époque, le courrier partait à cheval avec une missive et un gars qui pouvait avoir des problèmes sur la route. Il mettait un mois, on va dire. entre Marseille et Paris. Trois semaines, on s'en fout un mois. Et un peu après, il y a eu la poste et le train, par exemple. Et donc, ils mettaient une semaine. Vous voyez ? Pour les gars qui n'en étaient pas au courant, ce n'était pas possible quand une semaine ils avaient des informations. Et puis un peu après, il y a eu le téléphone. Alors là, carrément, c'est quasiment instantané. Alors pour ceux qui sont encore au courrier, poste, train, ce n'est pas possible. N'est-ce pas ? Et à chaque fois, comme ça, on va un peu plus vite. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui pensent que ça n'existe pas. Les ovnis, ce n'est que des humains. C'est déjà pas mal. Il y a un effort. Au moins, ils admettent l'existence des ovnis. ça fait 70 ans qu'on sait que ça existe. Vous trouvez qu'on a évolué, là ? Donc c'est pour ça que moi, les études sur les vieux phénomènes ovnis, les vieilles rencontres, qu'elles soient de n'importe quel type, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on en apprend, on a un état d'interprétation qui est beaucoup moins à tous les boulons, qui est beaucoup plus élargi, quelque part, qui permet de comprendre ou d'admettre, même si on ne peut pas expliquer. Il y a des faits, quoi. On a des faits sous les yeux. Et après, on peut réfléchir au tout. Alors, après, pardon, il y a eu quand même au moins 8 observations sur 60 ans de ces tic-tacs-là. C'est donc ce que j'ai interpellé, inter, pas rappeler, le moment en disclosure. En 1962, l'armée américaine a volé cette technologie aux Itis de Z-62. Des gens comme Reagan, Bush, sont au courant. Tous les puissants de notre monde aussi. Comme quoi, les puissants de notre monde ne sont pas au gouvernement. qui sont au-dessus. Non, parce qu'on a eu une ministre qui a carrément, qui s'est gossée, qui s'est moquée des ovnis, elle-même. Et puis, alors là, n'oublions pas qu'on ne parle que des véhicules. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pilote. C'est avec qui il a rendez-vous, depuis quand, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses intentions. C'est tout ça qui est intéressant. On s'en fout de quel véhicule il porte. Moi, c'est sûr que s'il arrive en mobilette, on va se dire il ne va pas pouvoir emmener autant que s'il vient en cargo. Mais, bon. Et, je vais finir par un autre sujet. Enfin, un autre sujet, façon de parler. J'ai suivi une vidéo, une série de vidéos, d'interviews de Clay et Sean Pickering, entre autres par Jeff Rens sur la radio. Jeff Rens sur la radio. YouTube. Qui faisaient partie du personnel en mission intergalactique. Enfin, ou intragalactique, en tout cas. Qui ont été confrontés à une transformation de leur ADN de façon à ce qu'il leur soit possible, si j'ai bien compris, de changer de planète et être adaptés aux conditions sur place. Ils étaient affectés à des missions hors planète. Donc, modifications biologiques. Ils sont en contact avec quatre races. Les reptoïdes, les grands blancs, les gris. Et une race humanoïde, enfin, non, pas humanoïde. une race silicone. C'est une forme de vie basée sur le silicone et à 85% silicone et 15% encore sur le carbone. Encore ou une hybride. Dans la Navy, ça fait 50 ans qu'il y a des expéditions hors planète. Donc, 50 ans, ça correspond. on est dans les années 1970-80, ils ont l'antigravité. 85, il y avait du TR-3B dans l'air déjà. Donc, TR-3B, il vient après le 3A qui vient peut-être même avant le 2 et puis c'était à l'époque. Donc, 1955, maîtrise de l'antigravité comme disait peut-être Bob Wood, mais je ne suis pas sûr que ce soit Bob Wood. il pensait que dans les années 70, Boeing, Air France, enfin, toutes les compagnies aériennes travailleraient avec l'antigravité. Il pensait ça. Vous vous rendez compte ? Le gars, il s'est dit dans trois semaines, tout le monde ne parlera que de ça et on est là 50 ans après. Presque. Il y a des gens qui pensent que l'antigravité n'existe pas. Il y a des gens qui pensent que les énergies libres n'existent pas. C'est complètement fou. Tous les 10 ans, il faut tout reprendre à zéro. Maintenant qu'on sait qu'on a l'invisibilité, l'antigravité, des fonds secrets, très illimités, maintenant qu'on sait qu'il y a des sociétés secrètes, qu'il y a des ovnis, qu'il y a des ETs, qu'ils ont fait des hybrides, qu'ils ont fait des clones, qu'ils ont le contrôle mental à distance, qu'ils peuvent vous faire voir ou vous faire entendre ce qu'ils veulent. qu'ils ont dépensé des millions, des milliards à dévaloriser le sujet, se débarrasser des obstacles vis-à-vis de la maintenue au secret sur l'exopolitique, en général, sur les ovnis, surtout. Maintenant qu'on sait tout ça, pour moi, en fait, je n'apprends plus rien. En fait, on a déjà tous les éléments pour faire des scénarios qui ne... Enfin, je n'apprends plus rien. Je ne suis plus étonné. C'est sûr que j'apprends. Mais je ne suis plus étonné par les situations tout reste possible. Bon, là, en l'occurrence, là, ils sont tombés vis-à-vis d'entités cristallines. La forme de vie basée sur le silicone. Cristallines. Une taille de 70. Elles peuvent s'allonger. Au cœur du cristal, il y a une zone d'où peut partir un appendice, comme une trompe, un bras. Ils ont fait des voyages avec les E.T. Donc, les frères Sean et Clay Pickering. Et d'habitude, les E.T. ils font ça très rapide, mais eux, là, quand même, ils avaient des conditions physiques à respecter. Donc, en 45 minutes, quand même, ils étaient sur la planète. Je pense que c'est Pluton dont ils y parlaient. Alors, ils comparent ces êtres un peu à des diamants. Il y avait les frères Pickering, ils faisaient partie d'un team de six personnes qui ont été modifiées de façon à pouvoir supporter les températures extérieures et une qualité de gaz à respirer très différente, bien plus élevée. Il y a une coopération entre les êtres silicones, on va dire, et les reptiliens. une certaine coopération. Ils ne sont pas copains, mais enfin, ils ne se font pas la guerre. et au niveau technologie, je crois qu'il y a quelques échanges. Donc, les reptiliens, ils font entre 2,83 mètres les mâles, les femelles, plutôt 2,70 mètres. On ne sait pas vraiment s'ils ont des orteils, mais a priori, oui. Parce qu'en fait, ils étaient habillés. En fait, les étis, plus ils sont habillés, plus ils ont un rang social avancé, a priori. Ils n'ont pas d'odeur. Eux, ils ne sentent rien. Il paraît que nous, on pue. Mais eux, ils n'auraient pas d'odeur. En fait, ils ressemblaient à des T-Rex. Donc, à l'écoute de la vidéo et d'après ce que j'ai pu voir d'une copie de Jupiter Ascending, ben voilà, on a la gueule des gaillards dans le film. Ce sont ceux qui ressemblent à des T-Rex. En plus petit. Ils n'ont que 4 doigts, mais elles ont 7 phalanges. Alors ça, ça nous rappelle un truc, le coup des 7 phalanges, on en connaît qui ont 3 doigts et 7 phalanges. Anasca. Bon, ce n'est pas le même type reptilien non plus, mais bon. Donc, leur corps n'a pas vraiment d'épaule en fait. C'est vraiment style T-Rex. Ils ont des très grandes dents. Ils n'ont pas d'oreilles externes. Et ils ont une faculté, un organe pour détecter le spectre électromagnétique. Vous savez, les requins quand ils longent le fond de la mer du museau ? et que finalement, ils chopent un poisson, c'est la même chose. Ils arrivent à détecter l'émission électromagnétique des êtres vivants qui seraient camouflés sous le sable. Ça, c'est un peu pareil, je dirais. Je dirais. On va arrêter bientôt là. Je mets un dernier point. Un ou deux derniers points. Il y a un projet des forces occultes derrière la 5G. Les étis sont impliqués. Des reptiliens et des mantis. Le but, c'est l'uniformisation de la pensée, un contrôle militaire sous l'égide de reptiliens et de mantis. Les militaires nous ont trahis. Ils sont affiliés. Donc là, on se rappelle une hypnose régressive de ce professeur italien, biologiste, chimiste, qui s'était intéressé aux implants, qui écrit un livre, L'OVNI de l'Esprit. Et qui avait changé d'optique plus... Enfin, qui a changé un peu de bord, qui a changé sa veste dernièrement. On suit Baudor à la suite de pressions sur lui et sa famille. Il avait interviewé une soldate israélienne qui était contrôlée par un nazi italien qui était tombé aux mains des nazis pendant la dernière guerre. Et le contrôle actuel se faisait depuis le futur par un soldat qui était aux ordres d'un insectoïde, à priori mantis, mais peut-être pas à mantis. Qui, depuis le futur, contrôlait les implants qui mettaient la personne, la soldate, sous contrôle à notre époque. Et donc, il y avait un militaire, là, qui est aux ordres d'un insectoïde. C'est ça, l'idée. C'est que les militaires nous ont trahi, nous, l'humanité, et se sont affiliés aux ETI. Peut-être par obligation, peut-être par attrait pour la technologie, peut-être par contrôle mental, peut-être pour beaucoup de raisons. En fait, il y a une intervention actuelle sur Terre de la part d'un collectif d'envahisseurs, parasites qui ont fait des alliances. Ce qui compte, de toute façon, c'est que nous sommes le dindon de toutes leurs farces. Et que le seul moyen de leur résister, c'est de travailler la connaissance. Donc là, il faut que vous regardiez, il y a une vidéo, en tout cas, traduite en français, il y en a même plusieurs, le message des alliés de l'humanité par Marshall Van Vian Summers. Alors, même si le club de Marshall le traite un petit peu comme un goût, le message, lui, est normal. Monsieur ne se la joue pas non plus, a priori, quand il fait des vidéos. C'est plutôt son environnement, il le préserve, mais bon, il le préserve comme on est préservé quand on fait partie d'une équipe, d'une troupe de théâtre et qu'on est en représentation. Il y a des gens qui s'occupent à peu près de toutes vos interactions avec le monde extérieur qui pourraient vous perturber de façon à ce que vous soyez concentré sur la représentation théâtrale. Vous avez un service de presse, vous avez des gens qui vous font à manger, vous avez des gens qui vous soignent, vous avez des gens qui vous demandent si ça va, si vous avez besoin de quelque chose, vous voyez, constamment comme ça. Comme ça, vous pouvez être concentré sur votre jeu d'acteur. Eh bien, c'est un petit peu de la même manière. Il s'est fait choyé de façon à pouvoir être le plus disponible aux futures transmissions. Et donc, ils ont édité un PDF à propos des étapes sur le chemin de la connaissance, « Step to Knowledge ». Donc, il y en a un très grand qui n'est pas traduit et il y en a un plus petit qui est traduit en français. La connaissance, c'est en fait la base de la spiritualité. Ces ETI qui communiquent avec Marshall et les Alliés de l'Humanité ne sont pas dans le système solaire, n'interviendront pas. Leur but n'est pas de rentrer en contact. Leur but, c'est juste de nous éviter ce qu'ils ont eux-mêmes subi et contre laquelle il n'y a eu plus qu'une solution, c'était la guerre pour récupérer leur liberté. Le plus important dans l'univers, c'est la liberté. Donc, en reprenant conscience et en refaisant travailler notre cerveau avec des éléments philosophiques, intuitifs, spirituels, nous favorisons, nous recréons, nous entretenons, notre base commune à tous et à toutes, universelle, divine. Et ce travail de la connaissance n'est pas une des méthodes qui est employée par nos envahisseurs Ziti, Parasite. Ils n'ont pas tout à fait le niveau a priori. Tandis que nous, on peut l'avoir là-dedans. Tandis que sur tous les autres plans, c'est eux les meilleurs et la petite guéguerre avec du matériel laissée tomber, c'est eux les chefs là-dessus. On est trop en retard, et puis de toute façon, on n'est pas disponible. On n'est pas aux commandes du meilleur décor pour l'instant. Voilà. Donc, Marshall, Vianne Samars, les alliés de l'humanité. Je vais vous mettre sûrement les références sous la vidéo. Je vérifie un petit peu parce que, évidemment, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais ce n'est pas parce que je dors. en fait, je fais un peu des mises à jour. J'ai plein de trucs à voir et à lire. Oui, puis il y a des fois où, comment dire, je suis moins chaud pour faire des vidéos. pour diverses raisons. Je suis occupé ou je suis préoccupé. Ah, je finirai bien cette mise à jour, épisode de news très cacophonique dans tous les sens par un petit encart sur la cérémonie de la fête des Lumières qu'il y a eu en Russie qui durait 11 minutes de long. Elle a eu lieu le vendredi 20 septembre à Moscou. Et c'est donc un festival Son et Lumières quelque part comme on peut connaître à Lyon peut-être. Alors au début, il y a une introduction à propos de l'histoire et de l'architecture. Et puis soudain, il y a un petit segment de quatre minutes au milieu de cette présentation qui est plutôt sinistre et inquiétant. Et donc je vais vous le mettre un peu en accéléré là encore en plus mais vous aurez aussi les références bien sûr. Alors ça commence par le cube. Hommage à Satan, à Saturne. Top. Cet hexagone est un cube en fait. On se rappelle que la virgule de Nike en fait peut très bien représenter un anneau de Saturne. que le cube est un idéogramme, un symbole qui est employé dans tous les sens. On se rappelle que la NASA a enregistré un drôle de son provenant de Saturne et de ses lunes. On sait aussi que la NASA ne s'est pas expliqué toutes ses observations. Elle a des fausses bases de théories et de pratiques. Donc on peut imaginer à la limite qu'ils enregistrent un moteur et ils disent mais il y a quelqu'un qui habite là-dedans puisqu'on entend un son. Ça pourrait aussi être ça. Mais pas forcément. Peut-être qu'il y a des émissions radio un peu plus poussées que ce qu'ils nous ont traduit. Parce que Saturne et Jupiter se font la... se disputent en ce moment. celui qui aura le plus de lunes. Je crois que Jupiter en est à 78 lunes et Saturne 83 lunes. Alors ils en découvrent de temps en temps des nouvelles. Il y en a qui ne vont pas dans le même sens que les autres. Il y en a qui n'étaient pas là hier. Bon, on en voit la vidéo j'espère. Parce qu'ils font des encarts. Je vous l'accélère encore un peu. Bon, l'esprit de ruche illustré par les nids d'abeilles. Je vais encore l'accélérer parce qu'on va se faire striker sinon. Je ne sais pas c'est quoi ? C'est le focus de l'œil qui voit tout. On entre dans le système de la bête. C'est soi-disant la représentation du trou noir. Vous savez, le trou noir n'existe pas un trou noir. Ce n'est pas un trou. C'est plutôt une bosse quelque part. C'est hyper concentré. Ce n'est pas un trou. Ce n'est pas un vide. C'est au contraire une source quelque part. La NASA dit d'ailleurs qu'il y a tellement d'attractions que rien n'en sort sauf deux jets de rayonnement. Si rien ne sort, rien ne sort. Pas deux jets sortent. La première phrase, c'est une telle attraction que rien n'en sort sauf deux jets. Il y a des choses qui en sortent donc on ne dit pas ça. Et encore, ce n'est que ce qu'ils ont réussi à interpréter. Enfin bon, il n'y a pas de trous noirs, c'est plutôt un phénomène plasmatique. On continue, on continue. Alors, l'ADN se mélange entre l'homme et la machine. C'est assez impressionnant quand même comme on peut interpréter ça. Desmultiplications, nanobot, l'homme-dieu. L'homme de Vitruve, version câblée. Est-ce qu'on fait une corrélation là entre le système neuronal synaptique et le cosmos ? Ben oui, on peut, nous on peut parce qu'on connaît les valeurs de l'univers électrique et puis toutes les observations qu'on fait ressemblent de plus en plus à celles qu'on peut faire du cerveau à l'intérieur. Donc, le cosmos extérieur est comme notre cosmos intérieur quelque part. Je ne vais pas interpréter toutes les images, vous pouvez le faire. L'homme et la machine se sont mélangées. Je ne sais pas si vous remarquez à quel point cette forme-là du cerveau est semblable à celle d'un homme qui serait agenouillé, accoupi comme ça. Ça, ça m'a rappelé un film qui s'appelait « Trône ». Donc, les scientifiques ont connecté le cerveau humain à Internet pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi ? Ils ont créé une communication directe entre trois cerveaux. Il y a trois patients là, trois cobayes, qui ont réussi à se communiquer et des idées sans parler, directement, cerveau à cerveau. Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, il nous présente ça comme le fait d'être au bord d'une découverte incroyable, enfin, d'un mélange jusqu'à présent jamais réalisé entre la biologie humaine et la technologie avancée. On se rappelle qu'Elon Musk nous a dit que Neuralink allait nous permettre de connecter nos cerveaux aux ordinateurs. Le petit dessin continue. Ouverture au cerne d'une porte, d'un puits. Il semblerait que le cerne soit capable de produire une valeur de champ électromagnétique qui se calcule en Tesla ou en Gauss. Techniquement parlant, je ne suis pas au point, moi. Équivalent à celui de la planète, voire supérieur. Il semblerait aussi que ce ne soit pas le seul endroit où on puisse faire ce genre d'expérience. Et la séquence du film se termine avec une vue de l'œil qui voit tout de la bête. Et cet œil, c'est l'œil droit. On vous montre là. C'est un œil droit. Pas le gauche. Mais l'œil droit est connecté au cerveau gauche qui est le cerveau matérialiste, si on peut dire. Et donc, cette séance a eu lieu. On a montré ça à un festival public avec des familles, des enfants, tout le monde. Donc, vous n'êtes pas censés l'ignorer. Message. Je vous remercie d'avoir suivi. J'ai été très confus, j'ai un peu parlé de tout. Il y a plein de sujets qui ont un rapport entre eux. ça, c'est sûr. Ils ont un sujet commun, une cible commune, une victimisation à certaines. Vu la manière dont ça se déroule, ça pourrait être différent, mais bon. On garde le moral, on a les moyens, on a, par le biais du travail sur la connaissance, Marshall, Sammers, on a les moyens d'avoir un outil qui n'ont pas à leur disposition. Qui ne pratiquent pas, en tout cas. Donc, c'est une bonne nouvelle. et quoi d'autre ? Que dire d'autre ? Bon courage. Merci d'avoir suivi. Désolé pour mes absences, mais bon, ne s'inquiétez pas en général. Et, s'il y a des news vraiment très importantes en général, je me décarcasse, mais, s'il ne se passe vraiment rien de particulier, je ne respecte pas forcément les traductions de Linda Moultonov, qui en a fait une ou deux, là, mais où il ne se passe pas grand-chose. De Simon Parks, qui en a fait une ou deux, mais où il ne se passe pas vraiment non plus une grande actualité avec des news, des indices. Et, peut-être ça, bon, ils en parlent, ça passe dans les journaux, c'est officiel. L'US Navy, on a parlé de manière officielle, mais bon, en France, on en est encore à se demander qu'est-ce qu'on va faire avec nos diesel, quoi. Et les OVNI, il y en a encore qui rigolent, quoi. Il y en a même qui font des émissions en disant que les OVNI, ça n'existe pas, ou les VITI, ça n'existe pas, ou des trucs comme ça, quoi. Des gens qui n'y connaissent a priori, donc, pas forcément rien, mais presque. Et ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'il y en a qu'il y en a vraiment, on est d'accord. Et ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'ils sont gentils ou qu'ils sont méchants, qu'ils sont gentils ou méchants, on est aussi d'accord. Ce qui est important nous apprennent rien à nous qui tombe sur le sujet depuis belle durète, puisque Roswell, 70 ans cette année. Mais pour le zombie zoonours, là maintenant, il n'y a plus moyen de dire les OVNI, c'est de la fadaise, qu'ils soient humains ou pas, terrestres ou pas. Il y en a. Maintenant, après, on verra d'où ça vient, qui est à bord et tout ça. D'accord ? Il y a vraiment un gros pas à faire en avant là, s'il vous plaît. Passez le mot, parce que vous, je pense que... sinon, vous ne seriez pas sur ma chaîne. Mais voilà. Bon, j'ai fini de me prendre au sérieux. C'est bon. Bon courage. A plus.